La composition des applications, qui mentionne la composition des fonctions. Alors, c'est une application de f, de e dans f, et g, c'est une application n'y a, c'est une application de f, c'est une application. Alors, c'est une application, c'est une application, c'est une application, c'est une application de e dans g. Donc c'est une application de f, c'est une application de f, d e dans f. Alors il y a une nette là, on dirait là, F rond IDF, et il y a de E rond F. Je vais te dire qu'il y a des deux, c'est parti. Donc on dirait F. Donc on dirait là, F rond IDF, et il y a de F. Les deux applications sont égales. Alors F n'est marrant, et il y a E, F. Et je vais te mettre à l'application F rond IDF. F rond IDF. On dirait que la identité de E. L'IDF n'est marrant. L'IDF n'est marrant. L'IDF n'est marrant. F n'est marrant. L'E, F. Il n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas d'elle. Donc la déco là est définie de E dans F. Alors je connais l'ensemble des parièles. où l'ensemble d'arrivée, il y a F. Donc une E, F. Et jusqu'à F, on a l'ensemble des parièles. Il y a E ou l'ensemble d'arrivée. Donc les deux applications, on a le même ensemble des parièles. Il y a E ou l'ensemble d'arrivée. Mais il y a F. Mais il y a F. Donc on dirait F rond IDF. Il y a l'application définie. On a deux E dans F. Donc on dirait l'application F. Il y a l'ensemble des parièles. D'abord, je crois que c'est le monde. Il y a un ensemble X qui n'est pas d'une E. C'est l'image d'arrivée de l'application. Puis c'est l'image d'arrivée de l'application. F rond IDF de X. Mais c'est bon. Il y a F et IDF de X. Vous savez ? Donc, je sais qu'il y a IDF de X. On a pour le renseur X sur l'arrivée de l'application. Ou on a X. Donc il y a F et X. Donc, il y a F et X. Donc, il y a l'image d'arrivée. Je crois que c'est une chose d'arrivée de l'application. Cette application est égale. Donc, il y a l'image d'arrivée. Alors, il y a F rond IDF de F. Et on a aussi, il y a l'image d'IDF rond F. Il y a l'image d'arrivée de F. Alors, F n'a pas l'image d'arrivée de F. Et on a IDF de F. Donc, c'est une courbe de la. Et on a E à F. Et on a E à F. Et on a E à F. Et on a F. IDF rond F. Cette application est égale. Il y a l'image d'arrivée de F. Et on a F avec E à F. Et on a F avec E à F. Et on a la même chose d'arrivée de X. Et on a la même chose d'arrivée de la rénovée. IDF rond F de X. Je sais qu'elle est. C'est IDF. Ils disent même dire F de X. Donc, il y a l'application identique. Et il y a l'image d'arrivée de la rénovée. Il y a l'image d'arrivée de l'application. Et il y a l'image d'arrivée de F de X. Ça fait donc montrer ce qu'elle est. Donc, les deux applications sont T1. Il y a l'associativité. 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 Sociativité. 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 Il y a l'âge de la composition des applications. C'est-à-dire que la composition des applications est associative. C'est-à-dire qu'il y a trois applications. L'application est-à-dire F. De E dans F. L'application est-à-dire G. De F dans G. L'application est-à-dire H. D'ailleurs. De G dans H. Alors, je vais vous dire. H. L'individu. H. Rond. G. Rond. L'application est-à-dire qu'il y a une application. La application est-à-dire G. F. C'est-à-dire qu'il y a l'associativité. L'application est-à-dire G. H. C'est-à-dire H. Je rentre par l'amthèse. Rond. F. Alors, les deux applications sont égales. On va dire que la composition des applications est associative. C'est-à-dire TESMI. Donc, elles vont dire H. C'est-à-dire H. Il y a F application d'E dans F. Ou G application F de G. Alors, G en F qui est-à-dire. Il y a application d'E dans G. Donc, on va faire en sorte X minus le moins E. Et on va faire en sorte d'objet F. Alors, pour tout, X a par cent. Et on a fait X minus le moins E. Il y a l'application, alors qu'on a l'application, c'est qu'on a eu un sol, on a eu un sol, donc pour 2x appartient à x, g en f de x, j'ai quitté ce qu'on a dit là, qu'on a dit là, il y a g de f de x. Alors qu'on a dit là, g en f de x, il y a g, et il y a 5, f de x, pour 2x appartient à 1, là, je m'a dit, moi, il y a g en f, il y a 2.